Voyage évasion Bonjour, alors je vous emmène aujourd'hui en voyage virtuel autour du monde, en tourisme d'aventure future au Canada et je vous présente quelques initiatives sympathiques du monde du tourisme. Je commence par ça, tiens, puisque c'est une initiative marrante qui nous vient de l'association des hôtels du Grand Montréal. Alors, puisqu'ils sont fermés, encore fermés et ont mis à pied temporairement, enfin du moins on l'espère, une bonne partie de leur personnel, ils ont décidé d'en mettre certains à contribution pour préparer une série de petites capsules vidéo dans lesquelles ceux qui travaillent dans le milieu de l'hôtellerie partagent leurs trucs pour nous aider à reproduire le confort d'un séjour à l'hôtel, mais à la maison. Alors, il y a par exemple Sébastien qui montre comment bien faire son lit, Christophe qui vous apprend comment dresser une belle table et Roméo, comment plier du papier hygiénique comme à l'hôtel. Alors, c'est sur le site ahgm.org. Je vous mets le lien sur notre page Facebook, d'ailleurs comme tous les autres qui seront cités dans cette chronique. Alors, dans la rubrique voyage à faire un jour, je commence à être inondée de courriels proposant un voyage en vidéo ou en photo, voire une offre imbattable pour réserver un voyage cet été, cet automne ou l'an prochain. Je vous en ai choisi quelques-unes. Alors, celle qui m'a le plus frappée, c'est celle de la Sicile, l'une des destinations phares de l'Italie, un pays qui a accueilli 19 millions de touristes en 2019, mais qui a été durement frappé, on le sait, par la Covid-19 et qui se demande comment attirer les touristes de nouveau. Alors, l'idée de la Sicile est la suivante. Payer la moitié de votre billet d'avion, le tiers de votre hébergement et vous proposer des visites gratuites si vous décidez de venir en Sicile l'automne prochain. La région a mis 75 millions de dollars dans cette opération de charme. Ce n'est pas rien. Je vous mettrai aussi un lien sur la page Facebook. Alors, d'autres vous proposent seulement de voyager par procuration, du moins pour l'instant. J'ai bien aimé l'idée de Free Explore VR, mais en fait qui n'a de free que le nom, puisqu'elle fait payer son application pour voyager en 3D ou à 360 degrés dans des lieux de rêve. On y trouve par exemple le Brésil, la Croatie, le Pérou, le Maroc, Hong Kong. On y parle de traîneau à chien dans un club med, d'escalade en Écosse, de vélo en Suisse, de Las Vegas en hélicoptère. En tout cas, plein de choses. Donc, c'est sur explorevr.com, explore, E-I-X-P-L-O-R-V-R.com. Autre chose, les compagnies aériennes ne sont pas en reste. J'ai repéré par exemple sur le site de Profession Voyage une balade virtuelle en Indonésie sur l'île Komodo. Ça a l'air magnifique. C'est Air Panneau qui propose ainsi des photos 360 degrés pour plonger dans la beauté de ces paysages et vous donner envie d'y partir un jour. Alors, au Canada, c'est le Bureau du Tourisme de Banff en Alberta qui propose via l'application Zoom d'original marche thérapeutique et virtuelle en forêt. En tout cas, en attendant mieux, c'est bien. C'est sur le site forestfix.ca, f-o-r-e-s-t-f-i-x.ca. Voilà. Si vous avez plus de temps et souhaitez un jour aller au Costa Rica, eh bien, son office de tourisme a concocté à votre intention un voyage virtuel qui dure tout le temps d'un week-end, 36 heures, pas moins, du vendredi au dimanche avec 3 à 5 activités par jour. Il y a par exemple un spectacle de danse, la visite de sources thermales chaudes, une visite du musée de San Rosé, une méditation dans la forêt pluviale, un cours de cuisine costaricienne. En tout cas, vous pouvez passer 3 jours au Costa Rica. C'est sur le site visitecostarica.com. Autre idée plus loufoque encore, c'est celle du bureau de tourisme finlandais qui invite cette semaine les internautes à louer virtuellement un Finlandais. Alors, l'objectif est de découvrir avec ce guide virtuel le mode de vie et les routines des Finlandais pour se sentir plus heureux tout en restant à la maison et en rêvant de votre prochain voyage. Alors, il y a beaucoup d'abord des diffusions en direct qui proposent de se détendre avec un Finlandais. C'est aujourd'hui, le 15 mai. D'être actif avec un Finlandais, ce sera le 29 mai. De dîner avec un Finlandais, ce sera le 1er juin. D'être heureux avec un Finlandais, ce sera le 12 juin. Et pour clore le tour, on vous propose de vous entraîner au bonheur, rien de moins, avec un guide virtuel du bonheur qui passera 15 minutes avec vous tout seul dans la semaine du 22 juin. Mais pour ça, il faut poser votre candidature d'ici le 7 juin sur le site www.rentafine.com. Voilà, pour finir, je vous parle de deux compagnies de touristes d'aventure qui ont pignon sur rue à Montréal. Caravanier et Terre d'Aventure. D'habitude, la plupart des voyages qu'ils organisent se font dans les coins les plus reculés de la planète. Mais étant donné la situation actuelle, il est possible qu'on ne puisse pas aller très loin cet été. Du coup, Caravanier propose une série d'expéditions de groupes au Québec. Et c'est vraiment passionnant. Kayak de mer dans le fjord du Saguenay ou dans la Baie-Georgienne. Voile autour de Terre-Neuve. Randonnée dans les monts Grous, sur la côte Nord. Descente de rivières reculées en canaux. Et même un stage photo dans les territoires du Nord-Ouest. Allez voir sur leur site www.caravanier.com. C'est plutôt alléchant pour les gens actifs. Terre d'Aventure met l'accent pour sa part cet été sur le voyage sur mesure au Canada. On vous aide donc à organiser un voyage sans souci en Gaspésie, dans les parcs nationaux du Québec, au Nouveau-Brunswick, dans les Rocheux ou sur l'île de Vancouver par exemple. Si vous ne voulez pas vous embêter avec les réservations, faites leur confiance. C'est une excellente compagnie aussi qui s'y connaît pour vous dénicher les meilleurs endroits à visiter ou dormir et manger. Bref, à avoir du plaisir en vacances. On va y arriver, j'en suis convaincue, à partir vraiment en vacances. Donc terredave.ca, c'est sur leur site. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Voyage Évasion.